Et après derrière, tu le dégoupilles le mec. Pour l'instant, tu penses avoir cliqué sur une vidéo en mode « Ah, il fait encore sans troll pick et tout ! » Là, mec, pick rate de Renekton qui va encore grind comme jamais. Ça va être une catastrophe. Renek le boucher, mec. Nouvelle vidéo sur Renekton Jungle. Alors, je sais, il y a des gens qui me l'ont demandé. La question est, est-ce que Renekton est un bon jungle ? La réponse, bien évidemment, est non. C'est quand même un personnage qui est très fort de par le fait qu'il a besoin de beaucoup de ressources et qu'il est très squishy. Donc, Renekton, c'est encore une fois un troll pick. Après, il est sortable, surtout avec le stuff que je vais faire parce que c'est... En gros, c'est un KZX... C'est un KZX tiers, quoi. Voilà, si je peux te... Oula, attends, qu'est-ce que c'est ? Alors, les viewers, là, ils sont en mode initiative. Ils créent des trucs, quoi. Bon, pour ceux qui se posent des questions, on est actuellement en Game Viewer. Donc, c'est des games qui se passent sur Twitch qui sont dans la description. Enfin, vous avez le lien de ma chaîne Twitch dans la description et dans le message épinglé. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver à cette adresse et participer peut-être à la prochaine Game Viewer. Donc, Renekton, c'est quoi sa grosse force ? C'est qu'il a, en gros, une double auto ou une triple auto s'il a la charge. Je ne sais plus comment ça marche. Mais, en gros, je joue Preziattaque justement pour essayer de burst et de one-shot quelqu'un. Donc, je vais vous présenter un stuff qui est basé sur le one-shot. Et il y a beaucoup de mécaniques assez différentes les unes des autres. Une qui régène et qui attaque en AOE. Une qui met un stun. L'autre qui fait un double dash si vous touchez quelque chose. Et le R qui vous transforme en Super Saiyan avec des PV en plus et vous infligise des dégâts autour de vous en gagnant de la rage. C'est à peu près ce qu'il faut savoir du champion. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un build qui va vous permettre de one-shot votre vis-à-vis direct. Donc, les runes. On est parti sur Preziattaque, Triomphe, Alacrité, Coup de Grasse, Manteau Nuageux et Concentration Absolue. Maintenant, ce qui va être le plus important à vous montrer, c'est le stuff. En fait, on va partir sur un stuff qui s'appelle la Griffe du Rodeur. Donc, c'est un stuff qui vous permet de gagner du coup un dash plus 15% de dégâts en plus sur la cible sur laquelle vous mettez l'item. Donc, vous allez voir que c'est assez fort sur Renekton. Et je vous invite à aller voir la vidéo de PGM sur YouTube qui a fait du coup le build que je vais faire mais en top lane qui marche bien évidemment. C'est un gameplay qui est assez agressif. C'est un gameplay que je vais tester du coup en jungle et on verra si ça passe. D'ailleurs, justement, on va voir la vidéo de PGM si tu veux apprendre les mécaniques sur le champion parce que là, je n'ai pas présenté grandement le perso mais tu verras ses points forts et ses points faibles. Bon, là, c'est bien. Déjà, j'arrive à faire les trois camps sans mourir. Je pense que je pourrais faire un gank au mid. Le but, c'est de gank quand tu as de la rage mais je ne me rappelle plus si la rage, tu la perds naturellement. Est-ce que la rage, les gars, on la perd au fur et à mesure ? Se dissipe pro... Ouais, tu vois, ça se dissipe. C'est ça qui fait chier en fait en jungle. C'est pour ça que c'est... Oula, là, 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 là. Il est mort, lui. Ok. On va aider le mid à push. Comme ça, on oblige malzare à TP. Hop, on va jouer le scuttle du top. On pourrait faire un gank sur la queen également. Là, ce qui est bien, c'est que je vais charger la rage pour gank la queen. La queen, elle est en train d'arriver en plus. Attends, mais c'est quoi ce bordel, là ? Ah, c'était le Z de queen qui m'a révélé. J'avais les deux yeux sur la tête. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi qui m'a révélé ? Ok. Je l'ai défragmenté, le... Ah, ouais. Désolé, frérot, mais... Faut s'enfuir, là. En vrai, il y a peut-être un truc à faire, là. Ok, le slow. Hop, Prezi attaque. Q-spell. Incroyable. Faut fuir, faut fuir. Mets-toi devant, mets-toi. Il peut pas te tuer. Il peut pas te tuer, il a pas de mana. Ok, parfait. Ouf. Par contre, le volibir, les dégâts qu'il s'est pris, frérot, avec le Prezi attaque, il est... Et encore, j'ai pas les items. Là, je vais rush la dague dentelée. En fait, quand t'as cet item, t'es godlike. Là, ma problématique, c'est que j'ai pas de mousse speed. Ça va être incroyable. Là, les dégâts que je vais envoyer. Parce qu'en fait, votre but avec ce stuff, c'est d'avoir la rage à 50+, ce qui te permettra de mettre, justement, avec ta... Voilà, Renekton attaque trois fois, détruisant le bouclier, avant d'infliger, du coup, des dégâts physiques. Donc, en fait, vu que tu attaques trois fois, ça veut dire que tu vas proc le Prezi attaque. Vu que, je vous rappelle, pour proc le Prezi attaque, il augmente vos dégâts, du coup, sur les autos. Ça augmente de 9%. C'est que sur les autos ou c'est sur tout ? Je sais plus. Mais, en gros, voilà, le but, c'est de mettre les trois autos chargées. Et après, derrière, tu le dégoupilles, le mec. Le volibir est topside. On peut faire un gang comide. Je suis là. Il faut qu'il bait. J'ai ma rage et tout, en plus. Ok, incroyable. Dommage que... Voilà, Prezi attaque. Oh, volibir, quoi, ça fait deux fois qu'il prend la... Tiens, mais là, il peut rien faire. En plus, il faut savoir que volibir, il a un shield. Donc, ça veut dire que si je lui mets un Z chargé, je lui enlève son shield. Après, le seul problème de ce pick, c'est que contre un personnage qui t'attaque à distance, tu n'as pas forcément beaucoup de jump. Tu as juste ton E, mais ton E, il est quand même de très courte portée. Du coup, c'est quand même assez chaud à placer... Mais la Dractar, c'est pas mal sur Mordekaiser, mais après, c'est parce que tu n'as pas testé mon build. Tu verras que si tu essaies les griffes du Rodeur, tu vas kiffer de ouf. Parce que là, pour l'instant, vous avez des... Ok, attention. On va au ward. Qu'est-ce qu'elle fait, gros ? Elle a quoi ? Elle a des bots. Si elle passe à gauche, ça m'arrange. J'ai mal joué. J'aurais pu mieux jouer, je pense. Ok, aux bots, ils sont morts. Non, non, ils ont pris un kill. Volibir est mid. Volibir, je crois qu'il n'a pas compris la leçon encore. On va peut-être le choper, le petit ourson. Mec, il est en sang, là. Il est en sang, le Volibir. Mais voilà, c'est tout simplement pour vous dire que, bon, les picks, il y en a qui ne sont pas forcément bons en jungle, mais après, si tu sais un minimum où aller et quand y aller, ça t'arrange toujours, quoi. C'est juste que chaque champion a ses qualités, ses faiblesses, et il faut savoir en abuser, quoi. Hop, on va garder le jump. Après, j'aimerais bien que ça ff pas, quand même. J'aimerais bien que vous montrez le stuff, quoi. Parce qu'en fait, le but, c'est de faire une BOTRK, griffe du rôdeur, qui mettra, du coup, des dégâts en pourcentage d'HP sur, du coup, vos trois autos. Et en plus de ça, tu vas appliquer les 15% de dégâts en plus, ce qui est quand même pas dégueulasse, quoi. Après, c'est pas le personnage qui a le meilleur clear jungle du jeu, mais bon, c'est déjà mieux que Rakanapé, quoi. D'ailleurs, je me demande même si faire un Tiamat ou un truc du style, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que j'ai vraiment envie de vous montrer le burst sur l'ultimisation que je vais vous conseiller. Bah, la rage du Z, elle met quand même 300... quasiment 300 dégâts, hein. C'est quand même assez fort, hein. On va la dive, hein. On va la dive sans vergogne, hein. Elle est tellement finie, gros. Y'a Silas aussi. À la base, elle avait lancé une draft, gros. Elle s'est dit, c'est bon, je vais passer un bon petit moment, là. Je vais m'entraîner sur mon nouveau perso. Puis on est arrivé, quoi. La Spartiate Academy. Il me faudrait vraiment 2100, là. Hop, voilà. Là, maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Là, pour l'instant, tu penses avoir cliqué sur une vidéo en mode, hein, il fait encore sans troll pic et tout. Attends, ça va commencer, gros. Que le spectacle commence. Donc, je t'explique, pour ceux qui connaissent pas l'item. Donc, en gros, cet item, c'est des dégâts de la létalité, de la CDR. Et, en gros, tu peux, quand tu cliques sur la cible qui est dans cette range, tu te téléportes derrière elle, qui va, du coup, lui infliger des dégâts. Et, pendant 3 secondes, tu vas lui infliger 15% de dégâts en plus. Imagine 15% de dégâts en plus quand il y a le Prezi Attack. Attends, mais... Ah, il m'a Counter Jungle. Où il va, où il va ? Il est en sang, gros, Olivier. Lui, je pense qu'il a lancé un autre jeu. À la base, il voulait lancer Minecraft. Attends, mais ils ont fait le Drake, en plus. Ah ouais, c'est un tryharder, le mec, quoi. J'ai l'impression qu'il connaît pas la marche arrière, là. On monte quoi ? C'est le E, je crois, ou le Z ? Après, monter les Z, ça augmentera les dégâts, quoi. On monte quoi, les gars, en deuxième, vous pensez ? Le E ou le Z ? Parce que j'ai envie de monter le E pour le Dash, mais... Ouais, voilà. Oh là là. Préparez-vous, préparez-vous. Vous avez vu, le Dash ? Parce que, du coup, je me sers de mon E pour me rapprocher, et après, je me sers de ma griffe du Roder pour me sauter sur le mec. Je l'ai enflé, frère. Je l'ai massacré. Il m'a envoyé Pikmin, une autre. Et du coup, en fait, je compense le fait que mon perso soit un personnage pas forcément mobile en début de game par la griffe du Roder, quoi. OK, au bout de ça, prend des kills. Il y a peut-être un truc à jouer, là. Il a tué au box. GR, je me suis dit au cas où, tu vois, mais bon. En vrai, s'il volibère, il vient, là, je le pulvérise. Là, mec, pick rate de Renekton qui va encore grind comme jamais. Je vais prendre des bots. Par contre, on est vraiment en train de les massacrer, là. Ça m'arrange pas, cette histoire. On va prendre les bots de CDR, et on va prendre la BRK, maintenant. Pourquoi la BRK ? Justement, je vais vous expliquer. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en gros, vos attaques appliquent 10% des PV actuels de l'ennemi en dégâts physiques. Et en gros, tu infliges 40 à 120 points de dégâts magiques, et tu lui voles, du coup, 25% de MS. Et du coup, à chaque auto que tu vas lui mettre, tu vas lui infliger des dégâts sur ses PV max, quoi. Et c'est trop fort, quoi. Après, je crois que ça a un délai, je crois, la BRK. Je sais plus comment ça marche. Des PV actuels en est un impact. Non, mais pas ça. Je crois que ça a même pas de délai, hein. C'est pas ouf, en vrai ? Non, non, je te jure que, gros, le combo BRK-Griffes du Rodeur... Regardez, je te montre. Hop. Et encore, j'ai pas le Z chargé, là. J'ai pas le Z et j'ai pas mis la Griffe du Rodeur. Alors, j'attends d'avoir le 50 de rage pour te montrer un Malzara. Bon. Bon, bon, bon. On va essayer de passer à 50 de rage. Attendez, laissez-moi montrer, là, au chat, là. Laissez-moi montrer les capacités, là. Ah, mais ils ont 2 HP, c'est pas drôle. Je vais faire attention, là, avec le route. Qu'est-ce qu'il s'est pas tourné ? Oh, oh, oh ! Attends, le Volibir, je vais essayer de vous montrer. Oh, merde. Je me suis pris le Rodeur. Ouais, bon. Au moins, c'est bien. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a hint, au moins, ils vont pas FF à 20 minutes. Après, c'est vrai qu'il y avait un peu eu des dégâts de la Tour. La Tour m'a mis 300 HP à moins. Allez, go next. Griffe du Rodeur, c'est bon. On va aller faire le Raid. Après, c'est Maokai qui a eu tous les kills, quoi. Faut tuer Maokai, les gars. Il vaut des sous. On va jouer le Drake. Ouais, ouais, la Tour, ça a été le MVP du Fight. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait, la Trissana, là ? Vraiment, d'œuf. Ok, c'est bon, les gars. Vous pouvez arrêter de hint. On va y arriver, les gars. BRK, Hydrovoras, ça te finirait. Solo Nash. Je sais pas, à propos du Solo Nash. Après, la meilleure étimisation, c'est BRK, Griffe du Rodeur. Et après, derrière ça, tu peux limite partir sur un Serifza. C'est fun, ça a beaucoup de peine, du coup. Et en gros, tu passes à travers toute l'armure de l'ennemi. Ce qui est quand même assez intéressant. Et regardez les dégâts que je mets sur les objectifs. Tac. Avec la BRK, du coup, j'ai un peu plus de dégâts. Enfin, ça, l'arc courbe. Hop, et voilà. Les gars, vous pouvez arrêter, c'est bon. Tryhard. Là, j'ai vraiment envie de tendre un piège à l'ourson. J'ai vraiment envie qu'il vienne. Mais quand je suis chargé. Sinon, je peux faire un dive sur Trissana, ça peut se faire aussi. Regardez bien. Ouh là, attends, c'est au mid. J'arrive, si là, j'arrive. Regardez bien, regardez bien. Regardez le Volibir au Malzard. Regardez bien. Faut qu'il recule. J'ai des lettres. Hop. Et il est full tank. Il est alchimico, les gars. C'est pas comme s'il était en mode agressif. Il était sous ultime. Mais les gars, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, les dégâts que je mets, c'est rien à côté de quand j'aurai la BRK, en fait. C'est pour ça, il me faut vite les 1800, et là, le prochain fight, c'est fini, genre. Là, regardez, j'ai la BRK, ça va être une catastrophe. Donc là, en gros, toutes mes auto-attaques que je mets avec le Z, ça va faire des pourcentages de dégâts HP, plus les 15% en plus. J'ai hâte de vous montrer à quoi ça va ressembler, quoi. Prisana qui flash dans la box. Alors, regardez le Maokai. Oulah, ouulah, 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 ouulah. Ils ont pas les couilles de venir. Ouais, regardez, s'il y en a un qui vient, c'est terminé pour lui. Je vais essayer d'aller le chercher dans sa jungle, regardez bien. Regardez-vous, Libia, il a l'état habillé, je tiens à préciser. Avant que le teamfight se passe, il est peut-être là. Des bottes. Ça TP et tout, frère. Les dégâts gros de ma hokey, le truc c'est qu'il y a malzard, ça me casse les couilles, ok ? Oh ! Genre le Bolivir ça va arriver, c'était spécial, mais imaginez quand vous jouez ça au top avec une ignite, quand tu joues ça au top avec une ignite, tu lui charges à la gueule, il peut rien faire, tu restes au top et tu push, et dès que le mec il vient, hop, griffe du rôdeur, one shot, Attends, mais au top il y a un trou, c'est comment genre ? Mais il faudrait que je vous montre sur un pur 1v1, comme ça vous voyez bien la barre d'HP, parce que là vu qu'on était deux sur lui, fin des deux jungle again. Ah bah frérot, c'est comme ça qu'on apprend, je te forge. Mais attends, mais quoi ? Les dégâts qu'il fait, genre il l'a même pas mis dans le bush le truc. Oh là là, oh là là, Bolivir qui va aller à son blue buff, pauvre bête. Charcuté frère, Renek le boucher mec. Ok on va back, Serilda. Pourquoi le Serilda ? Tout simplement parce qu'en fait tes sorts vont ralentir la cible, donc tu vas ralentir en AOE avec ton Q, tu vas le ralentir avec le Z, et en plus de ça c'est un item qui permet vraiment d'avoir, tu as 30% de péné en mur. Du coup en fait entre la péné, les dégâts en pourcentage d'HP, le mec c'est comme si tu lui mettais quasiment des dégâts bruts quoi. En fait, il y a un Kha'Zix un peu du pauvre quoi, c'est euh... Regardez le Maokai, je sais pas si vous êtes prêts, dès qu'il s'avance. Regardez bien, ça va aller très très vite. Hop, on dirait qu'il me voit mais c'est bizarre. Je perds mon sac là, faut que j'arrive à charger. Ouh là la queen. Ouf, le Q-spell quand je l'active là. Et regardez la régène en plus. Et encore là je vais avoir le Serilda, là ça va être une tuerie là. Non ils ont FF ! Aïe 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 ! Le meilleur était devant moi ! Le meilleur était devant nous les gars ! Bon enfin après tu finis par une Serilda et tu peux faire après des items défensifs mais voilà tu comprends l'idée. Le but c'est de te servir de la griffe du rôdeur pour te rapprocher de ton ennemi. Tu lui mets les dégâts en 15% supplémentaire, cumulé avec le Prezi Attack et tout ça, c'est une abomination. Après encore une fois je le dis, c'est un pic qui est assez particulier, c'est pas le pic que je conseille pour jouer en jungle mais voilà pour les adeptes des crocodiles, je vous le conseille avec ce stuff là. Voilà en tout cas YouTube j'espère que tu as aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher ton like, à t'abonner à la chaîne bien évidemment et on se retrouve du coup la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao les Spartiates !